Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour professeurs. Cette séance organisée à l'occasion du centenaire du prix Nobel décerné à Jules Bordet, nous la préparons depuis très longtemps à l'Académie royale de médecine de Belgique. Ce 12 décembre devait être l'occasion de vous rassembler au palais, d'accueillir l'Institut Pasteur en Omur et surtout d'organiser un événement d'envergure, un événement en présence des souverains belges, un symposium à vrai dire consacré aux actualités en matière d'immunologie et plus spécifiquement dans le domaine de l'immunité et du complément si cher à Jules Bordet et pour cause. C'était sans imaginer que cette période serait bien plus consacrée au vaccin qu'au centenaire de ce prix Nobel, mais quelle plus belle preuve finalement de l'impact des travaux de cet immunologiste d'avant-garde. Alors la séance d'aujourd'hui reste une séance de très haut niveau et nous avons la chance, oserais-je dire une fois de plus, d'accueillir des conférenciers exceptionnels. L'heure est donc venue de céder la parole au président de l'Académie royale de médecine de Belgique, Jacques Cromen. Alors bonjour Jacques, on va accueillir notre premier orateur. Bonjour Vanessa, chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance organisée à l'occasion du centenaire de l'attribution du prix Nobel de physiologie ou médecine à Jules Bordet. Pour rendre hommage à ce pionnier de l'immunologie, nous avons le plaisir d'accueillir les orateurs de tout premier plan. Le premier de ceux-ci sera le professeur Cavaillon. Jean-Marc Cavaillon est professeur honoraire de l'Institut Pasteur. Il est actuellement référent scientifique auprès de l'Agence nationale de la recherche en France et où il est associé au programme Covid-19 et responsable du programme anti-méliore-résistance. Il a beaucoup contribué à l'enseignement de l'immunologie, que ce soit à l'Institut Pasteur ou à l'international. Son expertise porte essentiellement sur l'inflammation, le sepsis et l'immunité innée, en particulier les cytokines, les macrophages et les endotoxines bactériennes. Il a été très impliqué dans la recherche transnationnelle, étudiant le statut immunitaire des patients atteints de sepsis ou d'autres troubles inflammatoires sévères. Il a été président de deux sociétés savantes internationales, l'International Endotoxine and Innate Immunity Society et la European Shock Society. Il a écrit différents ouvrages, dont le tout premier livre en français sur les cytokines, qui a été publié en 1993, 1993, et un livre sur l'histoire des sciences intitulé « La flamme salvatrice, il était une fois l'inflammation », publié en 2017. L'exposé du professeur Cavaillon est intitulé « Jules Bordet, la naissance de l'immunité humorale ». Chers collègues, vous avez la parole. Merci, M. le Président, pour votre aimable présentation. Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie royale de médecine de Belgique. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais tout d'abord remercier le professeur Michel Goldman, qui m'a invité à participer à cet hommage que rend votre Académie à Jules Bordet à l'occasion des centenaires de son prix Nobel. C'est pour moi effectivement un très grand honneur que de faire cette présentation devant votre prestigieuse assemblée. Nous sommes ici effectivement rassemblés pour commémorer ce prix Nobel avec le label 1919, mais qui en fait a été attribué à Jules Bordet en 1920. Sur le site du prix Nobel, on peut lire « Notre système immunitaire nous protège des attaques de micro-organismes et de substances toxiques. Le sang comprend des facteurs ou des corps qui détruisent des bactéries. » Jules Bordet a montré que cela dépend de la collaboration de deux types de facteurs sanguins, les anticorps formés par immunisation contre les bactéries spécifiques, et les protéines du complément qui existent également dans le sang non immunisé. Avant de recevoir son prix, Jules Bordet a reçu 115 nominations, qui comme vous le voyez, venaient essentiellement de France et de Belgique, mais aussi d'Allemagne, même si on peut s'étonner que l'Allemagne étant le pays de l'immunité humorale, aussi peu de nominations soient venues. 115 nominations, c'est autant que ce que reçut Émile Roux, mais le pauvre Émile Roux, lui, n'aura jamais le prix Nobel. Mais c'est bien plus que son maître, Élie Metchnikoff, qui lui a reçu 70 nominations. Avant Jules Bordet, il y a eu des géants qui ont ouvert la voie du système du complément, et John Lambrys nous présentera ce système du complément. Je pense que si Jules Bordet découvrait aujourd'hui ce schéma, il serait sans doute un peu étonné de la complexité et du nombre d'acteurs impliqués dans le système du complément. Qu'il avait pourtant découvert. Alors, quels sont ces géants qui ont fait tracer le chemin ? Il y a d'abord Joseph von Fodor, qui est le premier en 1886 à découvrir l'activité bactéricide du sang. C'est à Georges Nuttal que l'on doit la connaissance comme quoi cette activité microbicide est thermosensible. En 1890, je reviendrai, Ernst Ankin découvre une bacterial killing globulin, et en 1891, Ernst Buckner va proposer le terme alexine, et va aussi en 1893 aborder les mécanismes de l'hémolyse. En 1894, Richard Pfeiffer décrira la bactériolise in vivo, et en 1895, un de vos autres collègues belges, Joseph de Nice, va découvrir l'activité opsonique des imun-sérums, ce que fera la même année Jules Bordet, et qui, en plus, entre 1895 et 1898, montrera la complémentarité du sérum normal et des imun-sérums, et la similitude entre bactériolise et hémolyse. Et finalement, en 1899, Paul Ehrlich créera le mot complément, et montrera que le complément interagit directement avec les anticorps. Alors, en termes de nomenclature, la première nomenclature, c'est celle d'Ernest Ankin sur cette fameuse bacterial killing globulin. Comme je vous l'ai dit, en 1891, Ernst Buckner propose le terme alexine, terme auquel s'oppose violemment Ankin lors du congrès de Budapest, où il estime qu'il a été le premier à proposer un terme. Et finalement, en 1892, comme vous le voyez dans le titre de son article, il va finir par accepter le terme d'Alexine. Le terme de complément, lui, il est donc créé par Paul Ehrlich, qui complémente l'activité des anticorps. On se souvient que Paul Ehrlich partagera ailleurs avec Elie Metchnikoff le prix Nobel en 1908 pour sa découverte justement des anticorps. Donc finalement, Gilles Bordet se retrouve avec deux termes, alexine et complément, et son choix est fait, et comme il l'écrit dans son traité de l'immunité, il l'écrit. Quant à l'agent lithique, Buckner, dans ses recherches intéressantes sur le pouvoir bactéricide ou globus lycides des sérums normaux, l'avait appelé du nom élégant d'alexine. Le terme a donc un droit de priorité. Quant à Bordet, quand Bordet, il parle de lui à la troisième personne dans son livre, a reconnu que le même principe jouait un rôle considérable dans l'activité lithique des antisérums, il lui était apparu que la logique et la convenance interdisaient de changer de nom. Cela a aussi l'avantage d'exclure toute interprétation quant au mode de réaction des substances réactives. Alors, voyons donc quelles sont les réalisations scientifiques de Jules Bordet. Jules Bordet est original, puisqu'en tant qu'étudiant en médecine, il va chercher à travailler dans un laboratoire de recherche à l'Université libre de Bruxelles et va rejoindre le laboratoire de Léo Herrera, où il va travailler avec lui sur l'augmentation de la virulence de bactéries injectées dans des cobayes immunisées. Ce travail sera publié dans les annales de l'Institut Pasteur. Et il va émettre une hypothèse, c'est que la bactérie pourrait produire un niveau réduit de chimioattractants. Et la bactérie avec laquelle il travaille, c'est Vibrio-Meshnikovie. Et ça, c'est assez, je dirais, amusant, c'est qu'en fait, ce Vibrio-Meshnikovie avait été découvert quelques années auparavant par Nikolai Gamaleya, lui-même élève de Meshnikov, et c'est en honneur de Meshnikov qu'il avait donné ce nom de cette bactérie qu'il avait découvert infectant les oiseaux. Aujourd'hui, on connaît cette bactérie, elle est encore responsable de sepsis ou de situations d'infections gravissimes. L'autre anecdote, c'est que Gamaleya avait été pressenti pour rejoindre l'Institut Pasteur. Il était présent lors de la journée d'inauguration, son nom figurait dans les annales de l'Institut Pasteur, dans le journal officiel de la République. Le nom de son unité, l'unité de micro-bis comparée, était donné, et finalement, il ne rejoindra jamais l'Institut Pasteur. Je vous ai dit, les travaux de Jules Bordet s'intéressent à un aspect qui est peut-être le chimiotactisme. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il va s'appuyer sur les travaux de son propre père, Charles Bordet, lui aussi étudiant en médecine, qui, avec Jean Monsard, ont rejoint, eux, le laboratoire de Paul Eger au Solvay Research Institute. Et Charles Bordet a découvert le chimiotactisme dans des expériences très simples où il injectait de la bile bovine dans une grenouille, ensuite récupérait un échantillon du liquide de transdudation qu'il mettait dans un tube calpillaire qu'il repositionnait dans la cavité péritinale d'une grenouille. Et après, il regardait le nombre de leucocytes présents dans ce type capillaire et voyait un nombre augmenté ce que l'on ne voyait pas avec une lymphe normale. Et donc, il avait démontré par là qu'un facteur chimio-attractant avait été produit par la grenouille. Donc, en avril 1894, après ces travaux, Jules Bordet rejoint l'Institut Pasteur, Gars, à une bousse offerte par le gouvernement belge. Et il va retrouver les cinq fondateurs de cette maison, deux élèves de l'école normale supérieure, Émile Duclos et Charles Chamberlain, deux médecins, Émile Roux et José Granchet, et un chercheur russe dont on va reparler. Donc, comme tout bon pastorien de l'époque, il va d'abord suivre leur enseignement à le cours de microbi générale. Donc, en 1895, on le voit ici sur cette photo, où figure, bien sûr, Émile Roux, qui est le directeur de l'enseignement, et Élie Metchnikoff, qui est un des conférenciers aussi de cet enseignement. Et donc, voici des photos de Jules Bordet lorsqu'il rejoint l'Institut Pasteur, bénéficiant davantage qu'offrait l'Institut Pasteur, en particulier au niveau des animaleries, pouvant disposer facilement de cobayes en particulier ou de chevaux. Et finalement, il va rejoindre le laboratoire d'Élie Metchnikoff, donc vous voyez ici un magnifique portrait, une magnifique sculpture faite par Olga, l'épouse de Metchnikoff. Metchnikoff est véritablement la lumière qui va attirer à l'Institut Pasteur et Alexandre Bessretka, qui a succédé à Metchnikoff à la tête de son laboratoire, écrit « Il était pour nous, ses collaborateurs, une bibliographie vivante. » Émile Roux dira « Avec un visage brûlant, des yeux brillants, des cheveux en désordre, il ressemblait à un démon de la science. » Et donc, on sait qu'effectivement, Nélie Metchnikoff partagera donc avec Paul Erlich le prix Nobel en 1908. Metchnikoff était véritablement un visionnaire incroyable, il est le père des phagocytes, bien sûr, mais aussi du microbiote, des probiotiques, et c'est lui qui crée le terme de géontologie. Et comme je le disais, c'est véritablement une lumière, un phare à l'Institut Pasteur qui va attirer à lui et auprès de cet institut un grand nombre de collaborateurs puis d'une centaine de collaborateurs de toute l'Europe, y compris même de l'extérieur, on y a même un chercheur japonais qui va venir travailler auprès de lui et ils vont publier plus de 200 articles. Metchnikoff, il est à la tête d'une équipe qui va combattre une autre équipe. Donc, l'équipe de Metchnikoff, c'est celle qui est à l'Institut Pasteur, une équipe internationale et il va combattre l'équipe allemande destinée sur l'ensemble du territoire allemand qui est celle qui préconise l'importance de l'immunité humorale. Et donc, Metchnikoff, lui, défend le concept de phagocytose avec effectivement l'aide de ses collègues qui l'ont rejoint de différents pays d'Europe. Parmi les phagocytes, bien sûr, il a découvert la phagocytose lorsqu'il était à Messines en 1882, mais il va aussi découvrir des macrophages, il va découvrir les macrophages alvéolaires et il va découvrir en 1902 les cellules microgliales qui, à l'époque, il appelle les neuronophages et qui le rend responsable des éléments de vieillissement. Il l'étudie en particulier chez le perroquet qui est un animal qui vit très vieux. Et puis, il va travailler aussi sur tous les paramètres qui sont associés au phagocyte, le chimiotactisme, la diapédèse, les phérocytoses, l'obsonisation, la néthose. Mechnikov va citer les travaux de Jules Bordet dès l'arrivée de Jules Bordet dans son laboratoire et lors de son compte-rendu du congrès de Budapest de 1894, Mechnikov écrit « Il est de plus en plus admis que la propriété bactéricide soit finalement liée au leucocyte. Les recherches menées par M. Jules Bordet dans mon laboratoire conduisent précisément à cette conclusion. » En fait, Jules Bordet va être invité par Mechnikov à travailler sur ce qu'on appelait le phénomène de Pfeiffer. Pfeiffer, c'est lui qui crée le mot endotoxine en 1892 et c'est lui qui en 1894 décrit finalement ce phénomène d'action du complément mais in vivo en injectant dans des cobayes naïfs auxquels on injectait un immun sérum et des bactéries en l'occurrence vibrio-colérés dans la cavité péreténale et l'on observait la dégénération de ces bactéries ce qu'il appelait dégénération granulaire ou la même observation était faite dans des cobayes vaccinées. Et donc Bordet va publier en 1895 un très long article qui fait plus d'une quarantaine de pages où tous les principes vont être posés. Donc il découvre effectivement il confirme l'activité bactériolithique de ces romimins et il utilise comme je vous l'ai dit le terme d'alexine. Mais il va aussi montrer la complémentarité c'est-à-dire que ce sérumimin s'il le chauffe à 30 minutes à 55 degrés et bien comme effectivement le complément est thermolabile il n'y aura pas de lise par contre la substance sensibilisatrice elle est thermorésistante c'est-à-dire les anticorps et donc il y a agglutination des bactéries. Il va montrer la complémentation c'est-à-dire que s'il prend ce sérumimin chauffé à 55 degrés pendant 30 minutes auquel il rajoute du sérum normal c'est-à-dire qu'il y a à la fois la substance sensibilisatrice et l'alexine et bien il y a bactériolyse. Et dans ce même travail en fait il découvre aussi l'obsonisation et curieusement son terme qu'il propose la stimuline qui stimule la phagocytose ne sera pas obtenu. Comme je vous l'ai dit l'obsonisation elle est découverte la même année à Louvain par Joseph Denise qui écrit chez le lapin vacciné les leucocytes tirent des sérums de leur pouvoir d'engloutir et de détruire Streptococcus pyogeles. Le terme l'obsonisation en fait on le doit à Sir Edward Almos-Wright que connaît bien Philippe Sancenetti c'est lui qui a découvert le vaccin qui a mis en place le vaccin contre la typhoïde et Amolbras propose à partir du grep opsono qui veut dire je prépare des victuailles ce terme d'obsonisation. Il écrit les fluides corporels modifient les bactéries d'une manière qui en font une proie à disposition des phagocytes. Et donc quelle est l'attitude de Metchnikov face à ce concept d'obsonisation vous allez voir qu'en 1915 il reste assez peu fair play. Il écrit le fait que la phagocytose soit souvent spontanée indépendante de l'apport des obsonines et le fait que des recherches sur l'action obsonique aient été effectuées in vitro en dehors du corps ne me permet pas d'attribuer un rôle considérable à ce facteur humoral. Metchnikov est toujours un peu en lutte contre l'immunité humorale même s'il a permis à Jules Bordet ses travaux au sein de son laboratoire. Mais on n'est pas chez Metchnikov sans devoir bien sûr se pencher sur la phagocytose et c'est ce que fera Jules Bordet en 1896 en étudiant la phagocytose de toutes les bactéries qui sont listées sur cette diapositive et démontrant que la vitesse de phagocytose son intensité et l'activité bactéricide varient selon les bactéries. La même année il va s'intéresser aux anticorps qu'il a obtenus contre des globules rouges et dans cet article il écrit nous devrons citer à maintes reprises le travail de M. Metchnikov dont l'expérience et les précieux conseils profitent grandement à ceux qui travaillent avec lui que notre cher et respecté maître reçoive ici l'expression de notre gratitude et il emploiera le terme d'agglutination en 1899 en étudiant l'action des anticorps sur les globules rouges. En fait le terme d'agglutination avait été créé en 1896 par Max von Gruber mais l'observation avait été faite des années auparavant par Albert Charin qui était professeur au Collège de France et à la Faculté de médecine de Paris qui a été le premier à rapporter dans son travail l'agglutination des bactéries par les anticorps. Quand on termine l'agglutination à ma connaissance il est employé la première fois par Simon Flexner qui va être le premier directeur du Rockefeller Institute et dans un article de 1902. Bien sûr les maglutinations on se souvient que c'est quand même ce qui va permettre à Karl Langsteiner d'écrire les groupes sanguins et d'obtenir son prix Nobel en 1930. De façon anecdotique Karl Langsteiner a publié aussi avec les élèves de Mechnikov avec en l'occurrence Constantin Le Vaditi et vous voyez qu'entre 1909 et 1911 Le Vaditi à Pasteur et dans le laboratoire de Mechnikov et Landsteiner vont travailler sur la polyomélite. Par ailleurs Jules Bordet va s'intéresser à des réponses anti-infectieuses et il va s'intéresser en particulier à une bactérie le streptococque et il va décrire dans cet article qu'est associé au streptococque la capacité d'hémolise est associée sa capacité à s'opposer à la phagocytose à interférer avec l'activation du complément et à survivre au sein des phagocytes. Ce travail de 1897 vous savez qu'aujourd'hui la reproductibilité de la recherche reste un problème majeur on estime que parfois moins de 50% des travaux peuvent être reproduits et bien ceux de Jules Bordet sont largement reproduits au XXe et XXIe siècle par des articles que je présente ici sur la survie au sein des phagocytes l'hémolise la phagocytose inhibée par la protéine M et l'interférence avec le système du complément. Un événement va se produire dans la ville de Jules Bordet c'est un voyage pour aller étudier la peste bovine. La peste bovine est présente en Europe et vous voyez par exemple en 1865 dans la région de Londres il y avait jusqu'à plus de 120 000 animaux qui avaient été infectés et en Angleterre deux chercheurs médecins vont s'intéresser à la peste bovine Lyon Pleyfer et John Burden Sanderson qui en particulier fera des travaux qui laissent à penser qu'il s'agit d'un virus. Mais la peste bovine va, l'épidémie, la pandémie va entrer sur le continent africain par l'Égypte et vers 1896 atteindre l'Afrique du Sud. Et donc en 1897 Robert Corr va se rendre à Cumberley pour étudier cette peste bovine et proposer un traitement par la bile d'animaux convalescents. Et en Namibie un de ses collègues Paul Colstock va utiliser ce traitement et malheureusement sur les 6200 animaux traités il va induire la mort de 2700 animaux ce qui laisse penser que le traitement par la bile d'animaux convalescents n'est pas le plus approprié. L'Institut Pasteur va envoyer aussi deux de ses élèves le hasard fait que les deux élèves sont l'un derrière l'autre dans cette photo de 1895 de l'ensemble du cours de 1895. Ces deux élèves sont donc Jules Bordet et on voit ici le réveil que la maman de Jules va offrir à son fils pour ce long voyage et donc un médecin et un biologiste Jan Danisch qui est d'origine polonaise et tous les deux vont partir dans le Transval à Pretoria très précisément. Et là-bas ils vont rejoindre un vétérinaire suisse Arnold Taylor et tous les trois vont mettre en place la sérothérapie et de façon cocasse on parlera de la méthode des French Doctors. En fait cette sérothérapie elle avait déjà été décrite par un médecin laiton Eisen Zemmers qui avait déjà proposé la sérothérapie comme approche. Toujours est-il que cette sérothérapie est extrêmement fructueuse et bénéfique à tel point qu'au mois de septembre 1897 le gouvernement d'Afrique du Sud demande à notre équipe de rester sur place pour étudier un autre problème qui est la peste équipe. Malheureusement à ce propos ils seront moins efficaces. De retour en France en 1898 Jules Bordet et Yann Danich vont publier le compte-rendu de leur rapport de leur mission dans le journal officiel de la République française. Juste quand même une note intéressante en 2011 l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale pour la santé animale ont annoncé que la post-bevine avait été éradiquée de la planète. C'est la première maladie animale à avoir été éradiquée comme la variole chez l'homme en 1979. Donc Jules Bordet est de retour à sa paillasse parisienne et il va reprendre ses travaux sur les maglutinations et les molyses et travailler avec une nouvelle personne qui va s'associer à ses travaux qui est Octave-Jangou. Octave-Jangou n'est autre que son beau-frère il a épousé la sœur de sa femme et ils vont de nouveau travailler sur le système du complément toujours travailler sur des complémentarations entre des sérums d'espèces différentes et vont aussi d'ailleurs travailler sur la coagulation s'intéresser à la coagulation qui est faible dans le sang de loi ou le fait qu'un sérum anti-lapin de cobaye puisse empêcher la coagulation sanguine. Jules Bordet va bien sûr être amené à chercher à expliquer les mécanismes de coopération entre les anticorps et le complément. Pour lui la substance sensibilisatrice c'est-à-dire l'anticorps se fixe sur sa cible et permet le complément de se fixer également sur la cible. Cette vision est différente de celle de Paul Ehrlich pour qui le substance sensibilisatrice donc l'anticorps se fixe sur sa cible mais par contre l'alexine se fixe sur le complément. Sans doute une des forces de Paul Ehrlich c'est de proposer des schémas qui illustrent ces visions des choses. Un autre travail qui avait déjà été mentionné dès 1894 dès la venue de Jules Bordet à Pasteur c'est la source de l'alexine. et pour eux l'activité c'est-à-dire Mechnikov et Bordet l'activité bactéricide c'est-à-dire l'alexine provient des leucocytes. Ils écrivent concernant le pouvoir bactéricide ces faits indiquent très clairement la supériorité des globules blancs sur les humeurs et montrent que le pouvoir bactéricide manifesté par un exudat est l'élimination de celui des leucocytes présents au sein de ces liquides. Et dans l'équipe de Mechnikov les Octave-Jangoul lui-même ou Constantin Levadity dont je vous ai déjà parlé publié avec Landsteiner vont aussi aboutir à ces mêmes vitalités détériorées détruits et les neutrophiles contribuent encore à l'immunité antibactérienne. Alors évidemment on sait aujourd'hui que ce ne sont pas les neutrophiles qui sont source de compléments qui sont source de peptides antimicrobiens et on doit à James Hirsch d'avoir été un des précurseurs à chercher à isoler l'activité bactéricide des neutrophiles et on sait par la suite qu'il s'agit de peptides cationiques qui ont pris le nom en particulier de Défansine en 1985. Ce qui est assez fascinant c'est que l'observation de Levadity sur le fait que des neutrophiles tués morts puissent toujours avoir une activité microbicide et bien ça a été redécouvert par Arturo Zizklinski Arturo Zizklinski a été un stagiaire postdoctoral chez Philippe Sansonetti et il va décrire le phénomène que l'on connaît aujourd'hui de nettose. Un quelques mots sur la vie de Jules Bordet alors qu'il est encore à Paris il va épouser Marthe Lévoz ici voici cette photo de mariage alors qu'il épouse à Cherbic je ne sais pas exactement comment on prononce en belge le 12 juillet 1899 alors c'est Scarbeck d'accord excusez-moi merci pour l'aide et neuf mois plus tard jour pour jour le 9 avril le 12 avril pardon 1900 Jules et Marthe annoncent la naissance de Simone et voici la maman avec le re-bébé Jules Bordet aura trois enfants que nous voyons ici Jules Bordet va retourner revivre en Belgique et à Bruxelles en particulier où il va continuer une longue carrière à regarder toujours derrière le microscope en particulier puisque en fait la province du Brabant crée l'Institut antirabique de bactériologie du Brabant et va confier à Jules Bordet la direction en 1903 de cet institut qui va devenir l'Institut Pasteur du Brabant ou l'Institut Pasteur de Bruxelles grâce au feu vert de l'usage du nom Pasteur par Mme Pasteur elle-même Donc à Bruxelles Bordet va continuer à travailler sur le système du complément toujours travailler sur des sérums d'espèces différentes et il va en particulier accueillir un stagiaire américain Frédéric Parker Gay et Frédéric Parker Gay va être le huitième président de l'American Association of Immunologists mais surtout Frédéric Parker Gay va traduire en anglais tous les travaux de Metchnikov et va aider ainsi à la notoriété de ces travaux en les proposant donc en langue anglaise Juste mais Philippe Sansonetti abordera ce sujet bien sûr on ne peut pas ne pas mentionner les travaux d'Auguste Van Wasserman avec la consommation de la lexine et cette fameuse réaction Bordet-Vasserman qui donnera l'occasion de nombreux articles bien entendu et même cette interrogation lors du décès de Vasserman lue dans la presse francophone le professeur allemand des femmes n'est pas l'inventeur de la séroréaction syphilitique un dernier événement important dans la carrière et majeur dans la carrière de Jules Bordet bien entendu c'est la découverte du germe de la coqueluche en fait il l'observe pour la première fois à Paris lorsque Simone sa fille a la coqueluche mais à l'époque il voit le germe mais n'est pas capable de le cultiver de l'isoler et c'est en Belgique avec Octave Jingu lorsque cette fois-ci c'est son fils Paul qui a la coqueluche qu'il met en place un milieu de culture qui permet justement d'isoler de cultiver ce qui deviendra Bordetella pertussis et ils montreront en particulier que les enfants convalescents ont des anticorps neutralisants alors la primauté de cette découverte est contestée par un certain docteur Reyer de Berlin et en 1907 Bordet et Jean Gou sont amenés à publier un article pour démontrer que ce sont bien eux ceux qui ont découvert l'agent de la coqueluche ils écrivent pour conclure leur article nous considérons en concluant cette longue discussion que les colonnes de ce journal en l'occurrence les annales de l'Institut Pasteur notre tronc et très probablement celui de M. Reyer aurait pu être utilisé plus utilement alors pour en terminer avec la coqueluche et un dernier lien avec Jules Bordet citons ces travaux de Charles Nicol qui est l'un des premiers à chercher à mettre en place un vaccin et comme vous le voyez dans cette note il remercie M. Bordet pour les cultures du gerbe la guerre de 14-18 va survenir et Jules Bordet va mettre à profit cette période pour écrire ce qui sera son traité de l'immunité un long ouvrage qui traite de tous les aspects de l'immunologie tout en étant à Bruxelles Jules Bordet va maintenir des liens avec l'Institut Pasteur voici une photo tout à fait intéressante prise en 1924 où on voit Jules Bordet à gauche en compagnie d'Albert Calmette et de Camille Guérin les inventeurs du fameux BCG le 28 avril 1927 avec René Dujaric de la Rivière à Pasteur il va fonder la Société Internationale de Microbiologie lors du premier congrès international qui a lieu à Paris à l'époque il y a 34 personnes et 15 pays fondateurs et Jules Bordet sera le président de cette association internationale de 1927 à 1936 en 1932 René Legroux qui est alors à l'Institut Pasteur le directeur du cours de microbiologie envoie une lettre que vous voyez figurée ici où il demande à Jules Bordet de remplacer Feu Camille de Lézène pour assurer les conférences sur l'immunité et donc à partir de 1933 c'est Jules Bordet qui viendra régulièrement à Paris donner les cours et vous voyez ici un certain nombre des listés les cours qu'il donne à l'Institut Pasteur en 1934 il sera le président du conseil scientifique de l'Institut Pasteur poste qu'il occupera jusqu'en 1940 et il reviendra à l'Institut Pasteur en 1938 pour recevoir la grande croix de la Légion d'honneur en présence de l'ambassadeur de Belgique du secrétaire de l'Académie française des sciences et du directeur de l'Institut Pasteur donc lors d'une cérémonie prise dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle des actes qui était à l'époque la bibliothèque de l'Institut Pasteur et à cette occasion une médaille sera émise à l'occasion de la venue de Jules Bordet à Paris il est temps maintenant de conclure je dirais que Jules Bordet est un héros belge comme on en connaît certains nombres je crois que d'ailleurs Tintin a eu aussi des timbres à son effigie donc vous voyez effectivement que Bordet a eu un certain nombre de timbres à son effigie même en Côte d'Ivoire vous voyez ici sur ce timbre il est bien écrit Jules Bordet il est bien écrit son prix Nobel de 1920 sauf que c'est pas lui c'est en l'occurrence René Legrou dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était le directeur de l'enseignement de microbiologie et ça c'est juste de temps en temps soyez très vigilants sur ce que propose internet ça c'était il y a quelque temps ce que l'on trouvait lorsqu'on allait sur le site d'Encyclopedia Britannica cette photo qui n'était absolument pas celle de Jules Bordet alors depuis j'ai pris contact avec l'Encyclopedia Britannica et maintenant vous avez la vraie photo de Jules Bordet sur ce site pour conclure je voudrais citer deux personnages importants le professeur pasteur Valéry Radeau qui lors du jubilé de Jules Bordet écrit monsieur à 23 ans vous êtes entré à l'Institut Pasteur vous aviez les yeux bleus où s'extériorisait magnifiquement le ciel de vos rêves un sourire à la fois malicieux et bienveillant qui attirait la sympathie de tous une intonation chantante et modulée qui trahissait l'aimable pays dont vous veniez et sous une apparence de timidité une assurance qui faisait dire ce petit Jules sait ce qu'il veut il ira loin comme Pascal comme Carnot comme Lavoisier comme Pasteur vous étiez célèbre à 30 ans et puis je voudrais citer également Jacques Tréfouel dans son discours prononcé lors des funérailles nationales le 10 avril 1961 il dit c'est dans notre institut à Pasteur que ces très jeunes années se sont écoulées près de Mechnikov de Besretka de son grand ami monsieur Calmette et de son maître vénéré monsieur Roux tous ils avaient l'illusion que cette collaboration parce qu'elle était trop fraternelle fructueuse et vivifiante pouvait être éternelle et ce ne fut pas sans déchirement qu'il vit repartir celui dont la place restée vide ne fut jamais tout à fait reprise il fallait à ce réel chagrin des dédommagements et le professeur Bordet a su nous combler l'institut du Brabant dont il fut le fondateur et l'âme pendant de si longues années il le sont considérats comme un second institut Pasteur et pour terminer je citerai Jules Bordet lui-même en présentant ce tableau d'Elveau il vaut mieux chercher la vérité sans vouloir la définir avant de l'avoir trouvé et je voudrais juste aussi dire le bonheur que j'ai eu d'écrire avec Philippe Sansoni et Michel Goldman que ce soit en français ou en anglais un article pour rendre hommage à Jules Bordet je vous remercie pour votre attention merci à vous professeur Cavaillon alors pour l'instant je n'ai pas de questions de membres de l'académie certains d'entre vous veulent poser des questions qu'ils n'hésitent pas à nous signaler en revanche on a une question sur Youtube une question de Michel Joas qui nous demande comment booster son immunité est-ce que vous avez une idée ? comment booster son immunité ? évidemment en rapport avec le Covid toujours je pense que c'est un peu l'influence par rapport à Mechnikov je dirais que les probiotiques ont été une façon de booster l'immunité et puis je crois que tout ce qu'on trouve qu'on redécouvre à l'occasion du Covid parce qu'en fait ce qui est assez fascinant c'est que justement on découvre et j'ai fait référence à deux articles qui ne sont pas publiés dans Cell et dans Nature où les auteurs ont redécouvert avec SARS-CoV-2 ce qu'on savait depuis 25 ans donc c'est effectivement l'occasion de redécouvrir beaucoup de choses que l'on sait on sait que la vitamine C est bénéfique on sait que la vitamine D est bénéfique je dirais tout simplement on sait qu'une vie équilibrée avec une alimentation équilibrée permet d'avoir un système immunitaire en bonne santé et efficace Je vois des félicitations arriver entre temps mais je vais peut-être donner la parole à Michel Goldman parce que je le vois me faire signe Michel Goldman vous avez une question ? Non moi je voudrais simplement remercier Jean-Marc pour lui dire que ça a été vraiment un plaisir de travailler ensemble au cours des derniers mois je crois que on se connaissait très bien puis finalement on s'est je pense redécouvert et c'est vrai que ce travail est fait en commun avec Philippe Sansonetti pour moi c'était un énorme c'est vraiment un très grand bonheur en fait on en a déjà un peu parlé avec toi et avec Philippe je me pose souvent la question Jules Bordet serait là aujourd'hui face à la Covid-19 face au coronavirus que ferait-il ? Comment se comporterait-il ? Sachant que tu ne l'as pas évoqué mais Jules Bordet a aussi été un homme politique en Belgique donc comment penses-tu peut-être que Philippe interviendra aussi qu'il se manifesterait pour contribuer à la lutte contre la pandémie ? Je vais dire de façon provoquante la Belgique ou la France auraient peut-être été mieux préparées à la venue d'une pandémie tout à l'heure le président de votre Acamidi mentionnait effectivement la survenue d'épidémies de choléra et je pense qu'au XIXe siècle le concept de pandémie ou d'épidémie était tout à fait dans les esprits je pense que c'est la suffisance des hommes du XXIe siècle qui ont pensé et qui ne se sont pas préparés à cette survenue mais je pense que Jules Bordet nous aurait rappelé que l'humanité depuis qu'elle est humanité elle a été exposée à des pandémies et des épidémies et qu'il faut s'y préparer et je pense ne jamais baisser la garde je crois que clairement nos pays ont baissé la garde ces dernières années avec une suffisance associée à cet homme du XXIe siècle que nous sommes en oubliant ce passé et ce contre quoi Jules Bordet et les autres luttaient c'est-à-dire les maladies infectieuses et ils avaient totalement conscience de leurs efforts pour comprendre le système immunitaire et de l'amener avec effectivement la vaccination il était quand même à l'Institut Pasteur auprès des maîtres aussi des pères de la vaccination pour faire en sorte que l'on puisse être mieux armé contre les infections Moi j'ai une question alors de mon côté et qui est aussi en rapport je dirais avec le Covid en Belgique on dit le Covid comme on dit Scarbet qu'on dit le Covid en France on dit la Covid mais voilà mais c'est la même c'est la même chose et donc moi ma question est qu'aujourd'hui on entend beaucoup de gens parler d'immunité d'anticorps d'antigènes et de choses finalement dont les gens ne parlaient pas avant si ce n'est quand ils disaient une crise de sang et qu'on leur disait ah voilà vos lymphocytes sont à autant aujourd'hui j'ai l'impression que ce sont des concepts qui sont parfois extrêmement compliqués à comprendre pour tout le monde quel est le conseil que vous donnez peut-être aux médecins qui nous regardent aussi pour expliquer les choses de manière simple et pour qu'il n'y ait pas de confusion on entend parler dans les vaccins de l'activation des lymphocytes on entend parler des anticorps et j'ai l'impression qu'il y a parfois confusion pour le public en se disant ah oui mais ce vaccin là est moins efficace qu'un autre à cause de ça oui c'est très compliqué je pense que surtout là où c'est ce qui rend les choses très compliquées je pense que c'est le rôle des médias vous savez qu'en France nous avons vécu une période assez assez houleuse avec l'usage d'un médicament qui nous venait de Marseille et j'ai dit et grâce aux médias nous avions en France 60 millions de spécialistes de l'hydroxychloroquine donc si de la même façon on pouvait avoir 60 millions de spécialistes en France du système immunitaire j'en serais ravi encore faudrait-il effectivement que les informations non pas biaisées non pas tronquées non pas hâtives soient fournies à nos concitoyens que ce soit dans différents pays donc je pense qu'effectivement il faudrait que les médias arrêtent de vouloir faire du sensationnalisme il faudrait que certains de nos collègues arrêtent de vouloir faire passer leur égo avant toute chose et que l'on interview des gens qui ont effectivement une compétence et qui ont une sagesse pour dire ce qui doit être dit en toute transparence parce que je pense qu'effectivement on a des gros problèmes et on le voit survenir actuellement face au vaccin c'est une certaine grande je ne sais pas où j'avais vu parce qu'il y a eu une étude statistique on sait que la France avec la Russie sont les deux pays les plus hostiles au vaccin je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique par rapport à l'attitude au vaccin je pense que ça passe effectivement par une éducation c'est compliqué Philippe Sansonetti pourra en dire un mot il a écrit un livre sur la vaccination et je sais que les réactions qu'il avait eues à son livre n'étaient pas forcément toujours les plus douces et les plus aimables on est aussi et je pense que c'est à nous aussi peut-être à utiliser mieux les réseaux sociaux finalement les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement délétère et finalement toujours pour propager les fake news il suffit de voir ce qui se passe aux Etats-Unis par exemple où les fake news sont sur certains réseaux sociaux je pense que peut-être ceux qui ont la bonne parole ceux qui ont envie de faire partager la connaissance avec leurs concitoyens utilisent les mêmes outils d'information via les réseaux sociaux pour dire ce qu'il en est véritablement et bien sûr en totale transparence merci alors Michel on a une réponse à ta question Michel Goleman puisque Nathalie Devrouille qui est l'arrière petite fille de Jules Bordet nous répond madame Devrouille est-ce que vous pourriez s'il vous plaît envoyer votre adresse email à l'adresse suivante contact at armb.be donc contact at armb.be je voudrais qu'on vous donne l'occasion de venir nous rejoindre dans le zoom pour que vous puissiez vous-même apporter votre réponse je trouve ça très chouette de votre part de nous avoir répondu alors ce qu'elle dit c'est que mais elle le détaillera un petit peu plus tard c'est qu'il aurait recherché humblement mais je voudrais qu'elle puisse nous rejoindre Nathalie Devrouille venez s'il vous plaît donc envoyer cet email à contact at armb.be on va vous envoyer le lien qui va vous permettre d'être avec nous et de poser votre question alors ce que je vous propose comme on aura je pense plus de questions par la suite et que ce qui nous intéresse toujours c'est d'avoir une interaction finalement pour l'instant on est encore dans une part très historique on va passer je pense à la conférence suivante permettre à madame Devrouille de nous rejoindre et puis faire en sorte qu'on puisse avoir un échange avec Philippe Sancenetti et vous à nouveau Jean-Marc Cavaillon parce que je pense qu'au fur et à mesure que les questions vont arriver que la conférence va se développer il y aura une place pour chacun de vous pour répondre est-ce que ça vous convient ? Oui et bien c'est super merci